Bonjour et bienvenue à la présentation des notes de cours de Chimie IB au sujet du module 7. Les informations de cette vidéo sont tirées de la partie structure 2.1 du curriculum IB et comprennent trois unités. Spécifiquement, cette vidéo va concerner la formation des molécules contenant une liaison ionique. En fait, sur les cinq parties de la vidéo, il y a seulement la première qui va être vraiment du nouveau, le reste ça va être plus ou moins de la révision. Alors, la première partie, c'est la plus importante pour nous. Un rappel d'abord sur comment les composés ioniques sont formés. Ils sont formés quand il y a un anion et un cassion qui se rencontrent parce que les positifs et les négatifs s'attirent et ont tendance à se coller ensemble. Bon, dans la vraie vie, on ne va pas avoir un ion positif et un ion négatif qui flottent comme ça dans l'air, c'est impossible. C'était juste pour que tu comprennes bien qu'il y a une attraction électrostatique entre le positif et le négatif. Les charges opposées s'attirent. Comment est-ce que les deux ions font pour rester ensemble? C'est grâce à une paire d'électrons, donc pas un seul, mais une paire d'électrons. Regardons notre atome de sodium qui, lui, va avoir 11 protons dans son noyau et 11 électrons répartis sur ces trois couches électroniques. L'atome de chlore, qui lui, va avoir 17 protons dans son noyau et 17 électrons répartis aussi sur trois couches électroniques. Dans le but de se stabiliser, ces atomes vont devenir des ions, c'est-à-dire qu'ils veulent avoir une couche de valence saturée. Pour faire ça, le sodium va perdre un électron et le chlore va attraper cet électron-là. Ça veut dire que maintenant, ce n'est plus un atome de sodium. C'est rendu un ion de sodium parce qu'il a encore ses 11 protons, mais il a seulement 10 électrons. Et le chlore non plus n'est pas un atome, il est devenu un ion aussi. Et il est devenu un ion parce qu'il a encore ses 17 protons, mais maintenant il a 18 électrons autour. Comment on va faire pour représenter que nos dessins sont des ions et non des atomes? On rajoute des crochets comme ça de chaque côté et on dit que l'ensemble du dessin qui est à l'intérieur du crochet va avoir une charge globale positive. Et même chose pour le chlore, mais avec une charge globale négative. Mais les crochets nous indiquent que tout ce qui est à l'intérieur du crochet possède cette charge négative-là. C'est ça qui fait qu'on va maintenant avoir un ion positif et un ion négatif. Et si on utilise la notation de Lewis cette fois, on va dessiner les électrons de valence et les électrons de valence pour le chlore. Et on voit qu'il va y avoir les 8 électrons de valence. Donc il y en a un ici qui appartenait au sodium, mais il l'a donné au chlore et c'est pour ça que la paire va se rapprocher du chlore. Et c'est comme ça qu'on va faire la notation de Lewis pour les composés ioniques. Comment est-ce qu'on va savoir si deux atomes qui s'attachent ensemble font une liaison ionique ou pas? C'est grâce à l'échelle de Pauling. L'échelle de Pauling nous donne l'électronégativité des atomes, des éléments. L'électronégativité, c'est ce qui nous permet de mesurer si un atome est capable ou pas d'attirer justement cette paire d'électrons. C'est une lettre grecque, chi, qui est utilisée pour mesurer cette électronégativité. Et voici un tableau périodique assez simple, évidemment qu'il n'y a pas tous les éléments dedans. Le fluor, c'est l'élément qui a la plus grande électronégativité. C'est lui qui va tirer le plus fort sur les paires d'électrons et c'est pour ça qu'il est à droite de cette flèche-là. Donc la flèche nous dit que l'électronégativité devient plus grande vers la droite et l'électronégativité devient plus grande vers le haut. C'est donc le fluor qui est dans le coin et c'est lui qui a la plus grande électronégativité. Donc chi 4.0, c'est la valeur la plus grande du tableau périodique. L'élément qui va avoir la plus petite électronégativité est à l'autre coin juste ici et ça va être le césium et c'est lui qui est le moins électronégatif parce qu'au contraire il est le plus à gauche et le plus en bas. Attention de ne pas oublier que les gaz nobles, eux, ont une électronégativité nulle parce qu'ils ne feront pas de composés du tout, ils ne vont pas du tout avoir un effet sur aucune paire d'électrons qu'il y aurait. Donc ils ont une électronégativité nulle. Alors comment est-ce que cette échelle de Pauling va nous aider? Comment est-ce que le 4.0 du fluor ou le 0.7 du césium ou tous les autres chiffres qui sont là vont nous aider à savoir si c'est un composé ionique ou pas? Bien ça va être en regardant la différence d'électronégativité. Donc si la différence d'électronégativité qu'on va noter par delta chi, elle est plus grande que 1.8, c'est là qu'on va considérer que la liaison est ionique. Donc reprenons notre NaCl comme exemple. Le Na, il est juste ici, donc il a un chi de 0.9 et le chlore qui est juste ici, lui, il a un chi de 3.0. La différence, différence ça veut dire soustraction, la différence d'électronégativité nous donne 2.1 et effectivement 2.1, c'est plus grand que 1.8. Alors le NaCl a une liaison ionique entre le sodium et le chlore. Par comparaison, si on faisait la même chose mais avec le gaz carbonique, bien là on trouverait que le carbone qui est juste ici a un chi de 2.5, l'oxygène qui est ici a un chi de 3.5. Si on prend la différence, on arrive à une différence d'électronégativité de 1.0, ce qui n'est pas assez grand pour être plus grand que 1.8, donc ça ne sera pas une liaison ionique et on appelle ça une liaison covalente. Ça, ça va être le sujet de notre prochain module 8. Tous les composés ioniques ne sont pas identiques. Il y a des composés ioniques qui vont avoir une grande différence d'électronégativité et d'autres qui vont avoir une petite différence d'électronégativité. Plus la différence d'électronégativité est grande, plus les composés ont un grand caractère ionique. Donc prenons deux exemples, le CABR2, donc essaye de trouver la différence d'électronégativité, pèse sur pause et prend quelques secondes. Tu devrais avoir trouvé que le calcium a une électronégativité de 1.0 et le brôme a une électronégativité de 2.8, ce qui va donner une différence de 1.8. Fais la même chose cette fois, mais avec le fluorure de magnésium. Cette fois, tu devrais avoir trouvé que le magnésium a une électronégativité de 1.2 et le fluorure la plus grande, 4.0, ce qui nous va nous donner une différence de 2.8. Donc les deux sont des composés ioniques parce que les deux ont une électronégativité qui est plus grande que 1.8, mais celui-là a une électronégativité plus petite que celui-ci, donc le 1.8 va être peu ionique alors que le 2.8 va être très ionique. Alors c'est tout pour la partie nouvelle de cette vidéo. Il va y avoir beaucoup de révisions, incluant la nomenclature qu'on a appris ensemble en 9e année. Donc les composés binaires qu'on a fait en 9e année sont ceux qui sont créés quand il y a un cation et qui va se tenir à un anion. Il y a seulement un type de cation et un type d'anion. Et pour les nommer, les règles qu'on avait apprises en 9e année, c'était celle-ci. On nomme le nom métal en premier, on rajoute le suffixe au nom métal, on écrit le petit mot « de » et après on nomme le métal tout court. Donc pour notre NaCl, si on suit ces règles, le nom métal c'est le chlore, donc ça devient du chlore-ure, et ensuite le chlorure de, le Na c'est le sodium, donc ça devient du chlorure de sodium. C'est assez simple pour tous les noms métaux, chlorure, bromure, iodure, il y a juste deux exceptions, l'azote et le nitrure, et l'oxygène et l'oxyde, c'est les deux plus spéciaux. Donc essaye de faire le nom de cette molécule-ci. Et tu devrais avoir trouvé que c'est de l'oxyde de potassium. Donc tu vois que le fait qu'il y ait deux potassiums, deux ions positifs, plutôt qu'un seul comme dans le chlorure de sodium, ne change pas les règles. C'est quand même le nom métal, le « de » et le métal. Donc le nom n'indique pas combien de potassium et d'oxygène, mais la formule moléculaire devra l'indiquer. La formule moléculaire donne le nombre exact de chaque type d'atome qu'il y a dans la molécule. Et pour écrire la formule moléculaire, il faut se souvenir d'abord que dans une molécule, le nombre de protons et le nombre d'électrons au total doit absolument être égal. La charge globale d'une molécule, c'est zéro. Dans un composé ionique, il va y avoir des potassiums et des anions, mais pour que la charge globale soit zéro, il faut que le nombre des états d'oxydation qu'on ajoute ensemble donne zéro. Et c'est comme ça qu'on va arriver à trouver la formule moléculaire avec le bon nombre d'ions de chaque sorte. Si on prend l'exemple du magnésium comme calcium, il a une charge 2+, parce qu'il a 12 protons, mais il a seulement 10 électrons pour saturer sa couche de valence. Si ce magnésium essaie de se lier avec un fluor, le fluor, lui, a une charge de négatif 1 parce qu'il a 9 protons, mais il a 10 électrons. Deux positifs additionnés à un négatif, ça fait pas une charge nulle. Pour réussir à avoir une charge nulle, il va falloir ajouter un deuxième anion et là, je vais avoir une charge globale de zéro. Et la formule moléculaire devra représenter le fait qu'il y a un seul magnésium, mais il y a deux fluors. Et ça, c'est la molécule de fluorure de magnésium, Mgf2. Mgf2. En réalité, dans le cas des composés ioniques, bien, c'est pas vraiment une formule moléculaire, surtout à l'état solide, parce que les composés ioniques ont une structure réticulaire. Les composés ioniques ne sont pas attachés deux par deux. On va en parler plus tard dans la prochaine vidéo, dans la vidéo 7.3. On va parler que tous les cations et tous les anions sont attirés ensemble. C'est pas vraiment une molécule où il y a un atome de chlore avec un atome de sodium. C'est plus une structure comme ceci, une structure cristalline. Et dans cette structure-là, bien, il va y avoir plusieurs cations qui vont tous être entourés de plusieurs anions. Et on va parler de cette structure cristalline-là. Mais pour l'instant, tout ce que je veux que tu remarques, c'est que tous ces ions-là sont attirés ensemble. C'est pas vraiment un atome de sodium attaché à un atome de chlore. C'est pas le cas. Dans ce cristal-là, il y a six cercles rouges et six cercles bleus. Donc, six anions et six cations. Ce qui veut dire que le ratio est un un pour un. Et c'est pour ça qu'on va écrire NaCl, pour dire qu'il y a autant de sodium qu'il y a de chlore. Mais en réalité, le cristal va contenir des milliards et des milliards d'atomes de sodium attachés à des milliards et des milliards d'atomes de chlore. Donc, ça donne pas le nombre exact d'atomes de chaque sorte, mais ça donne le rapport des atomes de chaque sorte. Mais on va s'en reparler dans la prochaine vidéo. Mais on veut pas avoir à faire un dessin à chaque fois pour trouver cette formule moléculaire ou cette formule empirique. Alors, on va avoir des raccourcis, des règles d'écriture qu'on avait aussi apprises en neuvième année. Et le raccourci va donc nous éviter à faire ses dessins, parce que des dessins vont devenir plus compliqués. Mais il va falloir faire les règles correctement, les étapes correctement. Donc, première étape, c'est d'écrire le symbole du métal. Dans ce cas-ci, mon ion positif, c'est le germanium. Alors, je l'écris en premier. Et le non-métal qui est en deuxième, l'oxygène, va aller juste ici à droite. L'étape suivante, ça va être de rajouter les états d'oxydation en haut à droite de chaque élément. Ça, ça va être important. Donc, le germanium ici, c'est 4 positifs et l'oxygène, c'est 2 négatifs. En fait, on n'a pas besoin des signes plus et moins. On les a déjà placés le positif en premier et le négatif en deuxième. Alors, on va laisser tomber les charges. Et ces charges-là, on va maintenant les appeler des valences, parce qu'il n'y a plus de plus et il n'y a plus de moins. C'est devenu des valences. Les valences indiquent le nombre de liens que les atomes peuvent faire, mais pas nécessairement le nombre d'atomes. Parce que là, ici, on remarque que le 4 et le 2 sont des multiples. Alors, on peut les simplifier, alors on doit les simplifier. Ce n'est pas une option. Donc, on va prendre la moitié et le 4 divisé par 2 va devenir 2, le 2 divisé par 2 va devenir 1. L'étape suivante, ça va être de croiser. Donc, ça, c'est juste le petit truc, c'est qu'on va croiser les chiffres. Et évidemment que le 1, on ne veut pas le mettre, donc on va l'effacer. Et ça, c'est notre réponse. GEO2, qui s'appelle de l'oxyde de germanium. Ça, c'est pour les composés binaires, comme on a appris en 9e année. Mais il peut y avoir des cas plus complexes qui utilisent des ions polyatomiques. Un ion polyatomique, c'est un groupe d'atomes qui sont tous attachés ensemble, mais qui n'a pas une charge non nulle. Donc, ce n'est pas une molécule, parce qu'une molécule, ça a une charge globale de zéro. Un ion polyatomique, ça n'a pas une charge globale de zéro. Il y a comme un endroit ici où je pourrais attacher d'autres choses. Je pourrais attacher à un autre hydrogène, je pourrais attacher un sodium, je pourrais attacher d'autres choses ici, parce que ce n'est pas une charge non nulle. En fait, lui, il va être négatif, il va vouloir s'attacher à quelque chose d'autre. Des fois, il veut s'attacher à deux choses. Donc, il va avoir deux charges négatives, il va vouloir s'attacher à deux hydrogènes, ou un hydrogène et un potassium. Donc, il va vouloir s'attacher à deux choses en même temps. On n'aura pas besoin de dessiner ces ions polyatomiques. On peut les représenter juste par un cercle et de considérer que c'est une unité, une entité qui a des liens tellement forts qui sont à l'intérieur, qu'ils ne vont pas se briser dans une réaction chimique relativement simple, à faible énergie. Donc, par exemple, on va le représenter par un cercle et on va écrire le CH3CO au-dessus et on va mettre la charge globale qui est un moins. Celui-là, il y a un soufre et quatre oxygènes, alors on va écrire un soufre et quatre oxygènes, mais lui, il y avait une charge globale de deux moins. Donc, ça va être une façon raccourcie de faire nos dessins et qui va nous permettre donc d'avoir la charge et d'avoir la composition de chaque ion atomique sans avoir à dessiner tout ça. En réalité, ils sont presque tous négatifs. Il y en a juste un qui est commun et qui est positif, c'est l'ion ammonium, mais tous les autres sont négatifs. Et souviens-toi que dans une liaison ionique, les positifs s'attachent à des négatifs, donc les ions polyatomiques négatifs vont s'attacher à des cassions et l'ammonium, lui, il va s'attacher avec des anions. Et il va falloir les nommer. Une fois qu'ils sont attachés ensemble, les composés ioniques qui contiennent des ions polyatomiques vont avoir des règles de nomenclature qui ressemblent un peu, mais avec juste une différence, c'est sur le suffixe. Fait que les suffixes, ils ne vont pas juste simplement s'attacher comme on a fait pour le bromure et le chlorure et l'iodure. Chaque ion polyatomique va avoir son nom. Ces noms, tu dois les mémoriser pour l'examen IB. Non seulement tu dois mémoriser le nom, mais tu dois mémoriser évidemment quels éléments, donc du NH4. Ce n'est pas du NH3, ce n'est pas du NH5. Il faut que tu saches que c'est du NH4 et il faut que tu saches que c'est du 1+. Par exemple, le sulfate et le phosphate, bien le sulfate, ça va être du SO4, le phosphate, c'est du PO4, mais lui, il a une charge 2- et lui, il a une charge 3-. Et dans le cas du carbonate, il va avoir une charge 2- comme le sulfate, mais le sulfate, il est SO4, alors que le carbonate, il est CO3. Il va falloir que tu mémorises tout ça pour l'examen IB. Car ces noms-là, c'est ceux qui vont être utilisés pour nommer tous les composés qui ont un ion polyatomique. Par exemple, ici, j'ai un ion phosphate qui est attaché à trois ions potassium. Alors ça, ça va s'appeler du phosphate de potassium. Essaye le prochain qui est juste ici. Tu devrais avoir trouvé du bromure d'ammonium, parce qu'il faut toujours nommer le non-métal, le négatif en premier, donc bromure d'ammonium. Quand on va faire les formules moléculaires, il va falloir indiquer que c'est une entité, qu'on ne peut pas briser le PO4, qu'ils sont tous attachés ensemble. Et le truc qu'on va utiliser dans la formule moléculaire pour montrer que ces atomes-là sont attachés très, très fortement ensemble, ça va être des parenthèses. Donc si on regarde celui-là ici, on a l'oxygène qui est attaché à deux ions ammonium. Donc déjà, tu devrais savoir le nom. C'est oxyde d'ammonium. Donc oxyde ici, mon ion négatif, ammonium, mon ion positif. oxyde d'ammonium. Mais il faut que ma formule moléculaire représente le fait que c'est pas du N2H8. C'est pas ça. C'est pas G2 azote et G8 hydrogène. C'est G2 ammonium. Alors l'ammonium va être entre parenthèses pour montrer que c'est une entité, c'est un cercle, c'est comme une grosse bille, et qu'il y en a deux de cette entité ammonium-là et qui sont attachés à l'oxygène. Donc il faut utiliser les parenthèses pour représenter ça et essaie de faire celui-ci. Tu devrais avoir trouvé que ça, ça va être du AL, OH, et c'est le OH qui est entre parenthèses et on va mettre qui est 3. Remarque que le 3, il est à l'extérieur en bas de la parenthèse. On ne les connaît pas en haut. La charge ionique est en haut, mais le nombre d'ions va être toujours en bas. L'autre cas spécial qu'on peut avoir, c'est si on utilise des métaux multivalents. On a déjà parlé des métaux multivalents, c'était les métaux de transition qui avaient la possibilité d'avoir différents états d'oxydation. Quand il va former des composés, il va falloir qu'on spécifie quel état d'oxydation qu'il y a dans ce composé. Et on veut faire ça avec des chiffres romains. Les chiffres romains vont être placés à côté du nom du métal et ils vont être seulement dans le nom de la molécule et jamais dans la formule moléculaire. Donc, par exemple, si on a le fer qui s'attache avec du chlore. Dans ce cas-ci, parce que c'est un ion fer avec une charge 2+, alors ce fer-là s'est attaché à deux ions chlore. La formule moléculaire, si tu essaies de la trouver, tu devrais avoir FECL2. Donc, il y a deux atomes de chlore attachés à un atome de fer. Le nom, ça va être comme d'habitude, du chlorure de fer, mais il va falloir spécifier que c'est du fer qui a choisi sa charge 2+, alors on va mettre du chlorure de fer avec un 2 en parenthèse. Remarque bien que le chiffre romain est seulement écrit à côté du nom fer. Il n'est pas écrit à côté de la formule moléculaire. On n'a pas besoin de le mettre ici parce que le 2 du FECL2 me dit que c'était du fer 2+. Donc, je n'ai pas besoin de l'écrire avec la formule moléculaire, mais oui, j'ai besoin de l'écrire avec le nom. Parce que si j'écrivais seulement chlorure de fer, ça pourrait être d'autre chose. Ça pourrait être ceci. Et ceci est une molécule complètement différente. Ça, c'est du FECL1, 2, 3. C'est du FECL3. J'ai pas besoin d'écrire avec des chiffres romains ici que c'est du FECL3 parce que le 3 m'indique que l'état d'oxydation du fer était 3. Mais dans le nom, je dois l'écrire avec les chiffres romains à côté du nom du fer pour spécifier que ce fer a un état d'oxydation de 3, alors que le premier avait un état d'oxydation de 2. Alors, dans le nom, on l'écrit, mais pas dans la formule moléculaire. Alors, c'est tout pour cette vidéo-là. On va se voir dans la prochaine où on va justement parler de la structure réticulaire des composés ioniques et des propriétés des composés ioniques. Bye!